coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne takada 83 cria et j'ai rajouté dp et compagnie voilà donc on se retrouve pour cette troisième toile de ma dernière commande que j'ai passé à diamond art club il ya à peu près deux mois puisque en fait cette toile là était en précommande et donc elle était livrée elle était livrée qu'à partir du 7 mai donc du coup je l'ai reçu hier voilà hier nous étions je sais plus ma férié avant-hier c'était férié donc nous sommes le 10 voilà et donc comme vous pouvez le voir ce sont des diamants carré c'est une toile toujours d'actualité puisque c'est noël bah oui pour moi noël c'est toute l'année donc voilà j'attends pas qu'ils noël pour faire ce que j'ai envie et en fait ce sera ma déco donc faut que je m'y prenne à l'avance donc c'est cette toile là que je trouve tellement belle donc c'est frosty forest friends par donna gelsinger ou gelsinger enfin je pense que c'est quel singer et l'artiste donc ce sont des diamants carrés c'est une toile qui fait 50 cm par 67 cm et qui comporte des diamants abé qui contient des diamants abé voilà donc petit rappel diamond art club rémunère les artistes donc ils ont les droits pour pour faire les toiles avec les images donc des artistes et de ce fait il n'y a pas de de vol de dessin etc voilà tout est bien légal ensuite donc nous allons ouvrir elle est toujours dans son film parce que je n'ai pas j'ai ouvert juste le carton donc elles sont toujours livrés dans ces superbes boîtes voilà alors moi je pour l'instant je les jette enfin je n'ai pas jeter parce que pour l'instant j'en ai fait que deux donc les boîtes ne sont pas encore à la poubelle mais ben si vous avez des idées ou quoi ce que vous faites des boîtes une fois que vous avez fait les étoiles vous pouvez me le marquer en dessous en commentaire ça serait sympa pour me donner des idées voilà donc on va ouvrir la toile en souci pas de surprise que l'image est dans la miniature c'est à l'intérieur donc c'est une réédition donc peut-être que il y aura les petites vignettes pré-découpées je ne sais pas donc diamant carré donc tout le kit avec la pince voilà c'est une super pince franchement elle est vraiment très très bien cette pince voilà la petite barquette on va le sortir quand même la petite barquette le bon nombre de sachets par rapport aux couleurs que vous avez donc lorsque vous n'avez pas encore de de valises ou que vous comptez pas en acheter peu importe vous pouvez quand même travailler puisque c'est dans les sachets zippés le petit stylet bleu un petit embout à quatre diamants multipaisseur donc la pince on a deux pins de colle en forme de coeur voilà deux pins de colle en forme de coeur et la petite mousse pour le confort des doigts donc voilà pour leur toolkit franchement ils ont un très très bon tout le kit hop voilà la barquette transparente elle est bien quand vous faites pour toutes les couleurs finalement parce que vous voyez bien toutes les couleurs mais moi je m'en sers pas parce que j'ai commandé déjà mes barquettes sur un sur une boutique à de sigles elles sont vraiment très très bien d'ailleurs je mettrai le unboxing ici comme ça dans le petit lit comme ça vous pourrez les voir franchement c'est top donc on a la petite photo ici pour mettre ou sur la boîte ou comme moi si ça vous chante de la mettre sur votre valisette voilà parce que si vous êtes comme moi et que vous avez plusieurs projets en cours et bien il ya plusieurs valisettes en cours donc du coup ben voilà là j'avais mis la petite étiquette et c'était nickel ensuite bon ça c'est toile voilà c'est toujours le même le même truc quand vous ouvrez une toile le diamond art club elles sont tellement doux on dirait du douce on dirait du velours franchement la toile est dentelée voilà il ya vraiment on voit qu'ils font attention aux finitions et c'est c'est un truc de fou voilà rien de couleur là on va sortir le diamant voilà donc on a toujours le petit fascicule qui vous explique comment voilà comment faire du diamond painting donc si vous en avez jamais fait c'est toujours bien bon après vous allez voir des vidéos c'est quand même plus simple que de regarder des petites images voilà donc avec leurs informations tout ça tout ça tout ça ensuite on a alors voilà là c'est super c'est une réédition donc du coup je sais pas si vous voyez mais les étiquettes je vous montrais sur une blanche les étiquettes elles sont déjà toutes prédécoupées ce qui fait que vous n'avez plus qu'à les enlever et les mettre sur votre dans votre enfin sur vos petites boîtes voilà et ça c'est tip top donc voilà le gros stickers je la trouve mais tellement belle cette toile donc on va voir je suis impatiente de voir comment elle est dedans donc sur cette étiquette vous pouvez vous en servir pour votre suivi sur votre cahier de suivi vous pouvez mettre la date à laquelle vous la commencez la date à laquelle vous la finissez donc vous avez le nom de la de la toile ainsi que l'artiste qui l'a fait ensuite en bas c'est marqué si ce sont des diamants carrés ou des diamants ronds c'est marqué aussi la toile et qu'il y a des diamants abé donc c'est une toile qui a 38 couleurs donc elle n'en a pas tant que ça finalement mais c'est pas mal et elle a deux diamants abé donc c'est le 1 c'est un blanc un blanc avec l'abé dessus et le 2 ça sera je pense dans les rouges donc là vous avez un gros paquet de diamants donc c'est des diamants carrés ils ont l'air super bien taillé c'est un vert mais très 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 pâle le 1 là le 125 et l'autre je la vois pas de là non non on ouvrira les diamants après donc voilà pour le gros autocollant et donc là on va l'ouvrir attention attention donc je me mets dans ce sens là parce que je vais voir si je peux vous remonter un petit peu je suis au plus haut donc attention 1 2 et 3 waouh 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 qu'est ce qu'elle est belle elle est super belle franchement elle est juste magnifique je vais vous la montrer un peu comme ça donc voilà je vous la montre au fur et à mesure vous voyez un peu tous les détails qu'il ya regardez le petit fan là les petits oiseaux et le petit lapin elle est juste super belle elle va être magnifique cette toile elle va être magnifique déjà quand je la voyais en photo elle me donnait envie voilà en photo elle me donnait vraiment envie mais alors là une fois déclinée elle est tellement belle ah c'est un petit lapin blanc ici attendez je vais vous montrer parce qu'on ne le voyait pas bien hop voilà en fait il y a un petit lapin blanc oui on le voit bien dans le retour je ne l'avais pas vu et vous voyez donc les signes, les symboles ils sont superbes superbes oh là là qu'est ce qu'elle est belle donc on a toujours la légende en bas à droite et en haut à gauche la toile nickel c'est du c'est du tonnerre superbe j'adore 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 tiens d'ailleurs est-ce que dans celles qui regardent cette vidéo est-ce qu'il y en a qui ont fait des toiles diamond dots ou j'en ai vu une autre que je ne connaissais pas spelling, spell, je ne sais plus trop comment j'ai vu une toile comme ça et bon quand j'ai vu les prix c'est un peu les prix de deck donc je voulais savoir un peu leur qualité si vous êtes au courant si vous en avez fait ou quoi si ça le vaut le coup ou pas que j'essaye parce que voilà diamond dots moi j'ai acheté des petits diamants ronds AB qui sont très très beaux mais après au niveau des toiles je ne sais pas du tout j'en ai pas vu des masses sur internet enfin sur les vidéos et voilà et puis au niveau des des designs je n'en ai pas vu réellement ou alors je ne clique pas au bon endroit donc dites-moi si vous avez déjà essayé des toiles autres que DAC mais voilà sur des compagnies comme ça voilà donc on a des diamants AB tout par là j'ai eu un blanc parce que j'ai cru qu'en bas ça pleurait mais en fait non c'est mon fils qui joue avec avec sa copine donc il rigole en fait voilà alors on a donc des diamants AB j'ai dit donc par là et les deux ils sont où les deux donc le deux c'est un dans les un peu rouges orangés ça doit être dans le Père Noël ils sont là voilà donc il y en a dans la carotte après il n'y en a pas beaucoup je pense donc il y en a là dans le petit rouge-gorge et puis après c'est tout je crois ouais c'est tout ouais c'est tout donc là et dans les petits ici non pas dans celui-là ah si il y en a un petit peu là dans le bec et celui-là il n'en a pas voilà mais je pense qu'elle va être juste magnifique cette toile on va passer au diamant je pense que c'est celle-là que je vais faire après parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup celle-là sur les trois que je vous ai présentées les trois dernières je pense que celle-là celle-là c'est ma chouchou donc on a toujours la petite référence dessus si vous voulez les ranger séparément je mets en pause pour enlever le plastique voilà j'ai enlevé le bruit du coup là je vais vous rapprocher un petit peu vous descendre aussi un petit peu voilà donc toujours en ribambelle oh là là les couleurs elles sont juste magnifiques donc je vais essayer de vous trouver déjà les AB puisque c'est le c'est ce qui nous intéresse en général en premier maintenant voilà donc là on a un AB vert mais vraiment très 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 pâle je ne sais pas si vous allez bien voir oui on voit là avec la lumière donc ça c'est le 125 l'autre il est haut il est haut ça doit être un tout petit sachet qui se cache 133 voilà c'est un orangé voilà donc je vais vous montrer un peu les couleurs qu'il y a hop je vous passe tous les numéros ça ne sert à rien déjà vous voyez les couleurs comme elles sont bien bien pétantes voilà dans les jaunes dans les verts ce qui est bien c'est que dans chaque couleur quasiment il y a plusieurs teintes ça c'est vraiment chouette regardez ce rouge il est wow bien pétant ensuite on a le 38,65 on n'en a pas tant que ça finalement le plus qu'on va avoir donc c'est le 33,25 le bleu et le 646 6 qui est un peu un marron voilà après les autres c'est deux sachets un sachet mais voilà le plus c'est bon après le 37,55 il n'y a que deux sachets ils sont énormes donc là on a ça voilà et les dernières mais non les moindres donc on a ceux-là donc là il y en a deux trois ensuite on a ce vert comme ça ensuite on a un autre vert mint ensuite on a deux bleus non c'est deux bleus 38,41 là deux bleus comme ça ensuite on a du saumon très très clair du marron encore du rouge mais d'une autre teinte encore du marron du bleu du beige le 125 donc ça c'est le AB et encore du rouge rouille comme ça et du orange donc voilà pour cette toile qui est juste magnifique voilà elle est juste magnifique je la trouve trop trop belle hop voilà encore une fois hop là moi j'adore je l'adore je l'adore donc je pense que je vais ça sera la prochaine grosse toile que je vais faire elle est tellement belle dites-moi si vous avez envie que je vous montre l'avancée quand je vais la commencer si ça vous intéresse de voir l'avancée ou si ça vous intéresse que je fasse genre le tag des diamantes des diamanteuses oui parce que j'ai jamais fait de vidéo comme ça donc dites-moi si ça vous intéresse que j'en passe ou pas et voilà si ça vous intéresse j'en ferai une et on fera un petit bout de cette toile si ça vous dit voilà écoutez cette vidéo est terminée n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à actionner la petite cloche prenez bien soin de vous et en attendant moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo tchuss